Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver dans le cadre de votre émission d'Art par Excellence, L'Art nous parle. Les compétitions pratiques se poursuivent toujours, et cette fois-ci avec le candidat numéro 4, Jean Parfait, Adjaye, que je vous invite à découvrir sur le thème Cannes-Côte d'Ivoire 2023, Quels souvenirs ! Je suis Adjaye Parfait, artiste plasticien ivoirien. D'abord, j'ai été à l'école comme tout le monde. J'ai fait la maternelle, l'école 1er août. Mais déjà, à la maternelle, j'ai appris à agribouiller les petits dessins que j'aimais bien, que j'aimais santé. Alors c'est après l'obtention de mon 36e et que je découvre les arts plastiques grâce à mon professeur que j'étais à dimercier aujourd'hui à travers le canal de cette émission, à Noupal. Ce professeur m'a beaucoup motivé parce qu'à la base, mes parents ne voulaient pas parce qu'ils étaient vraiment figés. Ils voyaient que le travail du bureau, tu vas à l'école, le dessin, tu vas faire quoi avec un dessin ? Vraiment, c'était compliqué. Ce professeur-là a vraiment plu en moi. Et même s'est déplacé à aller voir mes parents. Et c'est comme ça qu'ensemble, on a décidé. Et j'ai participé au concours d'entrée aussi dans l'enseignement artistique, l'IA. Et c'est là que tout a débuté. Parlant de vision, il faut dire qu'un artiste, c'est d'abord celui qui est témoin de son temps, de son époque. Et aussi, je pense qu'on a tous été témoins de ce qui s'est passé lors de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations, ici même en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on était dans l'émotion. Et à un moment donné, on est passé quasiment au cimetière. Mais là, il faut comprendre qu'il faut accepter les critiques. Il faut s'y mettre au travail pour gagner du temps dans l'avenir. Et tellement ça s'est bien passé, on a encore envie de revivre cette canne. Et je pense que je suis le mieux placé en tant qu'artiste par la peinture parce qu'une autre peinture raconte des histoires. Et ce sont ces souvenirs-là que je vais retracer à travers le visuel qu'est la peinture. Au niveau de mon style de peinture, j'utilise beaucoup le collage parce que j'aime beaucoup la matière, j'aime manipuler la matière. Mais il arrive à la fois que je miste avec l'acrylique pour trouver d'autres effets. Lorsque je peins et que par moments, je ressens des blocages, j'aime beaucoup mes détentes. J'aime voyager dans mon écosystème, soit jouer du football avec les amis ou avoir plus d'émotions, surtout la joie. Et après, quand je reviens en atelier, je suis mon tableau, je fais du bon travail. Je m'appelle Duben Jonas, artiste plasticien ivoirien. Alors, je rencontre mon ami Adjaye, au Léa, là où on fait notre premier pas dans l'art. Et là-bas, c'était mon voisin, en seconde. Jusqu'à ce qu'on finisse, au Beaux-Arts. Là où on choisit la peinture, il commence à traiter vraiment un sujet assez particulier par une technique que je trouve assez intéressante, qui est le collage de tissus recyclés. Je lui dis toujours, tu as vraiment cette patience-là de prendre du temps sur un tableau, mais vraiment, après, le résultat, il est vraiment waouh. Je l'encourage vraiment. Et je trouve que c'est un privilège aujourd'hui pour lui de participer à La Noupane. À la base, les parents ne voulaient pas. Mais il a fallu que je sois déterminé parce que j'aime beaucoup le travail. Donc, à force du travail, il travaille. Voilà, on a les petits gombo. Et avec les petits gombo, souvent on pense à la famille, avec les petits gestes. Et donc, avec tout ça, ça a permis aujourd'hui à ma famille vraiment de pointer du regard sur ce que je fais. C'est maintenant qu'ils comprennent que là, il n'est pas seulement des petits dessins, mais là, vraiment permet à l'homme de se nourrir. Et donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, ils sont vraiment impressionnés et maintenant se sont accrochés à ce que je fais. Je dirais que j'ai des modèles artistiques et non un modèle artistique. Je justifie, mais je me dis, à la base, je suis académicien, j'ai fait l'école des beaux-arts. Il faut dire que nos professeurs vraiment étaient doués et ils nous ont beaucoup influencés dans le travail. Voilà, donc je ne peux pas citer un modèle. Moi, ce sont mes professeurs qui m'inspirent. Adjaye Adjaye, voilà, quelqu'un qui construit son univers par superposition de tâches de couleurs assez épaises sur son support. Il essaie de donner un peu de la couleur d'abord. Il part progressivement, fond sur fond, couleur sur couleur. et il dévoile doucement son univers. C'est très intéressant pour moi dans la mesure où il essaie d'idéaliser un peu l'ambiance qui pourrait animer sa surface avant même de penser aux formes qui vont habiter cette surface-là. Et donc, avant même de coller, il prévoit déjà les zones où il va faire du collage. Vous savez, coller, c'est intéressant, mais savoir où on doit coller, c'est encore plus enrichissant. Et lui, il arrive à anticiper. Voilà, quelqu'un qui calibre avant de coller, qui sait exactement où il va coller, comment il va coller pour nous téléporter dans son univers. Et ça, c'est une particularité que j'apprécie dans sa démarche de rendu parce que simplement, c'est comme s'il nous prenait par la main et puis il nous guider pas à pas dans son monde. Ça, c'est pour moi quelque chose de très intéressant. Déjà, il y a, on peut dire, ça promet quelque chose d'assez intéressant à la fin. Jean Parfait, Adjaye, est un des artistes les plus libres dans la tête à partir de la composition qu'il nous a faite. Après le châssis, la toile, il a d'abord peint l'acrylique, ensuite, il a fait des collages de papier, ensuite, il commence à faire un plan et au vu de son plan, j'ai dit qu'il faisait la sculpture sur la toile, qu'il faisait à la fois la mosaïque sur la toile et que finalement, il faisait du patchwork sur la toile. En tout cas, il faut compter avec lui. Le candidat numéro 4, Jean Parfait, Adjaye, qui nous montre déjà son talent de dessinateur. puis sa technique de travail qui est un peu du collage, je vois une silhouette de femme. Alors, je me demande peut-être que le trophée est comme une femme à désirer par les équipes, mais pour l'instant, je suppute sur quelque chose qui n'a pas encore achevé, mais je pense que s'il arrivait davantage à se distinguer dans cette compétition, c'est aussi parce qu'il a un très bon dessin qui se dit dans de bonnes proportions, mais bon, après, le dessin, est-ce que ça suffit pour pouvoir donner l'idée d'un tableau qui parle, d'un tableau qui donne du génie. et je me dis à ce stade-là, on ne peut pas, on ne peut rien dire, on ne peut rien affirmer, mais toujours est-il que son dessin, les proportions, ses personnages plus ou moins impressionnent. Il faut vraiment voir cet aspect de sa destérité en tant que dessinateur. Parlant de ma sous-inspiration, on dit que c'est l'être humain en général qui est ma sous-inspiration. Voilà, sa manière de voir les choses, sa manière de réfléchir et cela me permet de me positionner dans cette idée des rencontres. Voilà, lorsqu'on se rencontre, comment est-ce qu'on s'influence, comment on se projette dans l'avenir et cela me permet beaucoup de m'inspirer de la culture parce que la culture nous rassemble et aussi certaines scènes de vie quotidienne avec les amis et tout ça. Donc c'est tout ça qui m'inspire. Je l'encourage vraiment et je trouve que c'est un privilège aujourd'hui pour lui de participer à la Nupam la saison 6 et je lui souhaite vraiment bonne chance et qu'il ramène la cour, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, voilà, à la maison parce qu'on est fier de lui et il a tous nos bénédictions, moi et tous ses autres amis. Le candidat numéro 4, Jean Parfait Adjaye. Ce candidat a un travail qui est très méticuleux. Il prend son temps. Quand tu regardes une de ses toiles de présélection, tu te dis justement que ce candidat-là doit être assez patient parce qu'il y a un collage qui est très, très méticuleux. Donc pour cette compétition sur la canne, de ce qu'on a commencé à voir déjà, il y a des formes qu'il a fait ressorties de son œuvre. Donc quand je regarde les formes, déjà il y a une personne qui a toute une déception, la main sur la tête, tout ça, donc on a vécu ça pendant la canne. Je vois aussi l'image d'une petite fille ou d'une jeune fille avec un sourire dans le fond. Est-ce que ce sont des images qui vont changer après lorsqu'il va finir la toile ? Mais justement, au fin de cette compétition, on saura exactement ce qu'il veut exprimer à travers sa toile. Donc j'attends bien de voir la fin de son travail. Au niveau de mon point de vue, face à mes amis candidats, je pense que s'ils ont été retenus, c'est parce qu'ils ont du potentiel au niveau de la créativité. Et je pense qu'on va sortir de nous-mêmes que des trucs extraordinaires, des choses extraordinaires. Alors, je les souhaite que bonne chance pour la suite. Chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de la compétition. À bientôt. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.